Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 22 janvier 2021. Donc les cartes sont déjà tirées parce que la vidéo s'est coupée, donc voilà. Donc je la recommence, je ne retire pas les cartes, je ne les ai pas regardées. Donc nous sommes sur ce vendredi 22, 22 est un maître nombre. 22 a une résonance très très forte. C'est une très très puissante énergie qui a un fort rayonnement. Alors ça va très bien avec le vendredi, vendredi c'est Vénus. Vénus c'est la déesse de l'amour par excellence, notre belle Vénus. Donc c'est le nombre des génies, de l'élévation, de la réussite. Et du côté négatif, vu que c'est un nombre extrêmement puissant, qui est extrêmement énergétique. Les troubles, alors ça peut, du côté négatif, on parle de troubles psychologiques et de nervosité. D'accord ? Donc c'est un chiffre très très fort énergétiquement. Avec cette déesse de l'amour, on va voir ce que ça nous prépare au niveau des énergies. On sait déjà que les énergies tourneront autour de l'amour. Autour de la bienveillance, autour de s'aimer soi-même, aimer les autres et s'aimer soi-même. Alors, celle-ci je l'avais vue. Ça nous parlait de l'homme, ça nous parlait du côté masculin. Ça nous parle aussi de l'action, parce que ce côté masculin c'est aussi l'action. L'action que l'on mène, l'action que l'on donne. Mettre une action, porter une action. D'accord ? Et ces cadeaux, et ben, ou ces cadeaux pour ces messieurs. Donc, et ben, félicitations messieurs, il y a un cadeau qui arrive autour de vous. Ou alors, on nous offre un cadeau mesdames. Et ce cadeau, c'est nos hommes. Je ne sais pas si pour nous c'est toujours des cadeaux, nos hommes. Mais, non, le cadeau qu'on peut nous offrir, c'est pouvoir mettre une action ou quelque chose qui arrive vers nous. Il y a quelque chose qui s'actionne. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un mouvement. Waouh ! Il y a quelque chose qui renaît à nous. Il y a quelque chose qui revient vers nous. Donc, il y a quelque chose dans la matière qui est en train de naître. Il y a quelque chose dans la matière qui est en train d'arriver. On est en train de nous proposer un nouveau projet. Donc, il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a quelque chose de vraiment très fort qui se positionne dans l'action. Ou alors, pour certaines femmes, ou pour certains messieurs, vous pourriez apprendre une grossesse. D'accord ? Pour des couples, c'est une naissance. Mais, en tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Ça, c'est sûr, quoi qu'il en soit. Ou d'un bébé à venir, ou d'un nouveau projet. Quel qu'il soit, on nous donne cette opportunité. C'est cadeau. Je savais que le chiffre 22 était fort. On nous parle du changement. Donc, effectivement, cette nouveauté, ce cadeau, nous oblige à changer. Nous oblige à changer notre façon d'être, notre façon de faire, notre environnement. Si c'est une naissance, on peut devoir déménager. Ou en tout cas, on va changer notre rythme de vie, quoi qu'il en soit. Si c'est un nouveau projet financier, eh bien, on va devoir peut-être s'activer plus, même si c'est un projet professionnel. Si c'est un nouveau projet amoureux, parce que le cadeau, c'est messieurs, vous êtes un cadeau. C'est rare qu'on dise que nos hommes sont des cadeaux. Profitez-en, messieurs. Puis, il y a de la passion, il y a de l'amour autour de ça. Écoutez, c'est un vendredi juste magnifique. Vénus, je savais qu'il allait nous accompagner. Je le sentais, ce n'est pas tous les vendredis, mais avec ce 22 qui est vraiment très particulier, ça obligeait quand même les énergies à prendre cet influx de cette Vénus. C'était obligé. Et là, on nous parle de l'attachement et de l'enfermement. Ouais, ça nous oblige à changer. Ça nous oblige à faire battre nos cœurs plus forts. et ça nous oblige peut-être, pour certains, à casser, à briser leurs chaînes. C'est fort possible. Quand nous demandons de briser nos chaînes, de casser quelque chose, de sortir d'eux, sortir d'un enfermement, sortir d'une peur, sortir d'une procrastination, en tout cas, il y a un vent, il y a quelque chose qui nous pousse vers du renouveau. Il y a quelque chose qui nous pousse vers notre créativité, qui nous pousse vers quelque chose de plus fort. On va à la découverte. C'est une nouvelle découverte. C'est peut-être quelque chose qu'on n'avait même jamais envisagé, qui s'ouvre à nous. En tout cas, il y a des nouvelles perspectives. Il y a du renouveau dans ce tirage. Il est très, très beau. J'ai hâte d'être demain. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'être demain. Si vous avez hâte d'être demain comme moi, ouvrez bien les yeux demain. Moi, en tout cas, je vais être extrêmement attentif et attentive à tous les signes qui arrivent vers moi, à toutes les nouvelles communications, à tout ce que je vais entendre, à tout ce que je vais voir, à tout ce que je vais ressentir. Parce qu'au-delà de la perception, n'oubliez pas, on n'a pas que la vue et les oreilles. Il y a aussi l'essence et ce ressenti et cette vibration. Il est très important de mettre tout ça en éveil pour pouvoir percevoir, pour pouvoir percevoir au mieux. Des fois, c'est tellement subtil. Mais quand on a compris, c'est tellement libérateur, tellement révélateur. Hop là. Pardon. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 22 ? J'arrêterai là le tirage, tellement il est ok. Ce vendredi 22 janvier 2021. Bon, écoutez, elle est tombée comme ça. Donc, il y a une solution, il y a une collaboration qui est en train de se mettre en place entre ces deux lunes. Donc, n'oubliez pas, il y a cette pleine lune du 28 aussi. Elle nous aide beaucoup, beaucoup. Ah, c'est marrant. Ce n'est pas possible. Ok. Bon, il y avait une carte de l'oracle G dans l'oracle du Béline. Il y avait une carte de l'oracle du Béline dans l'oracle G. Et on nous parle de prendre la route pour certains, d'avancer. Et on nous parle d'une fin de cycle pour d'autres. Donc, il y a vraiment cette histoire d'une nouvelle collaboration. Il y a une nouvelle collaboration qui est là. Il y a un compromis entre ces deux lunes. Alors, comme je vous le dis, je ne sais pas si c'est cette nouvelle lune du 28. Mais en tout cas, ça se pose déjà là. On bouge, on avance et il y a un nouveau projet. D'accord ? Ok, ce n'est pas mal. C'est joli, ça. Est-ce qu'on ne se fait pas une autre petite situation ? Allez, on va voir tout de suite. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce 22 janvier 2021 ? 22 janvier 2021. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce que je ressens. Tout à l'heure, on avait déjà eu cette carte. Donc ça, ça parle d'amour. Ça parle d'intimité. Ça parle de sexualité. D'accord ? Et ça parle là d'argent. Donc, on ne va pas payer pour de la sexualité. Mais peut-être une sexualité ou une intimité plus abondante. D'accord ? Ou peut-être que pour débloquer une situation amoureuse, il y a besoin d'argent. Si c'est le cas, cet argent arrive. D'accord ? Parce que regardez, on fête à deux. Donc, il y a ou dans un couple de l'argent qui arrive, ou alors dans un couple, il y a plus d'abondance au niveau de l'intimité, de l'amour. Et ça apporte le bonheur. Donc, il y a quelque chose que l'on fête sur cette journée, cette journée vénusienne de demain. Cette belle Vénus nous accompagne. On parle d'amour presque partout. Même la solution, le compromis, c'est de l'amour. Trouver un compromis avec d'autres. Trouver un accord, ça aussi, c'est de la bienveillance. Allez, on y va. Quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 22 janvier 2021 ? Allez, hop. Quelles seront les énergies d'amour pour ce 22 janvier 2021 ? Oh là, il y a trop. Je ne peux pas. Je ne pense pas qu'elles ont sauté. Je pense qu'elles sont tombées. Celle-là, elle saute, ce n'est pas pareil. Je vais faire la différence pour vous, messieurs, mesdames, qui commencent à tirer les cartes. Faites la différence entre une carte qui saute et une carte qui tombe. Une carte qui tombe, ça vient de vous. Elle est tombée. Vous avez été mal à droite. Une carte qui saute, c'est un message. D'accord ? Bon, après, vous suivez votre intuition. De toute façon, tout ce que vous faites, c'est juste. Il n'y a pas d'erreur. Ou alors, si par exemple, vous prenez mal votre jeu de cartes ou quand on saura vous récupérer, vous entendrez un message différent. Peut-être même que la carte que vous prendrez, par rapport à ce que vous direz, ne saura rien avoir. Mais c'est ce que vous devrez dire. Cette journée, on me parle de secrets. Pour vivre heureux, vivons cachés, j'entends. Ou alors, non, c'est plus là-dessus, le secret. Peut-être vivre des choses sans trop l'exposer aux personnes qui pourraient vous faire du mal. Des personnes jalouses. On parle de personnes superficielles, élégantes, mais peu sérieuses. D'accord ? Vous avez peut-être autour de vous des personnes qui essayent de rentrer dans votre sphère d'intimité. Mais des personnes qui ne sont pas très très sérieuses. Des personnes qui ne voudront pas mettre au grand jour votre relation. Qui seront toujours dans la cachoterie. On parle de quelque chose de superficiel, qui ne va pas au bout des choses. Vous voyez, on a la superficialité de l'homme et la superficialité des situations. Donc, mesdames, messieurs, si vous vivez quelque chose d'un peu secret, et que vous cherchez quelque chose de profond, je ne suis pas sûre que ça fasse bien bon ménage. D'accord ? On me parle d'un message reçu. Peut-être que vous allez recevoir le message d'une personne. Donc, sauf si vous voulez juste vous amuser et ne pas construire, alors allez-y, ça vous correspond tout à fait. Et ça, ça ne se critique pas. Peu importe les choix que vous ferez dans votre vie. Ne laissez personne décider pour vous de ce qui est bon pour vous. Vous seuls le savez. D'accord ? Donc, il y a un message qui arrive, mais peut-être quelque chose pour s'amuser. Quelque chose de superficiel. C'est juste, voilà, on va dire, il faut parler un peu trash, mais ça correspond peut-être juste à un plan cul. S'amuser un petit peu sexuellement, mais rien de construit. D'accord ? Si vous désirez ceci et qu'il y a un message qui arrive, un peu secret, un peu discret, c'est ça. D'accord ? Après, si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux dans le temps, qui dure dans le temps, pardon, pas joyeux, parce que ça peut être très joyeux. En plus, ça peut être très sympa. Si c'est ce que vous recherchez, ma foi, amusez-vous. Il n'y a personne qui peut vous dire le contraire. Protégez-vous. Ça, c'est important. Mais amusez-vous. Si vous avez besoin de vous amuser. Et si vos mœurs vous poussent à aller dans ce système-là, ce n'est pas moi qui vous dirai que ce n'est pas bien. Vous seuls savez ce qui est bien ou pas pour vous-même. Allez, on y va. On parle d'une rencontre dans les trois mois. Une nouvelle personne arrive. Donc, je pense que ça, c'est pour les célibataires. Ou alors pour des couples qui vont très très mal, qui souhaitent se séparer. En l'occurrence, il y a une nouvelle personne qui arrive. On parle d'une ruse. Alors, peut-être qu'au début, vous allez être rusé. Ou la personne va être rusé. Peut-être qu'elle va essayer de vous regarder sur les réseaux sociaux, de voir ce que vous faites. Ou alors qu'elle va se renseigner sur vous, que vous, vous allez vous renseigner sur elle. La ruse, ce n'est pas forcément négatif. D'accord ? La ruse, ça peut être aussi chercher à. Sans que ce soit malsain. Et puis, on me parle quand même d'une protection divine. Qu'il y a une grande protection. Un appui même. Donc, ce n'est pas quelque chose de malsain du tout. Et on nous dit qu'il y a une élévation. On me dit de porter un niveau supérieur. Il y a peut-être une relation qui va commencer comme ça, avec quelqu'un qui va essayer de vous charmer. Peut-être que vous n'allez le trouver pas trop trop sérieux, parce qu'il essaye de vous charmer. Vous voyez ? Mais on vous dit que c'est protégé. On vous dit de suivre votre instinct. Et si vous pensez que c'est une bonne personne, même si sa manière de faire est un peu lourde, ou un peu, est-ce que je veux vous dire, un peu trop cliché, ne vous fiez pas à la première opinion. Regardez, on vous dit un grand oui. Donc, avec cette personne, ce sera un grand oui. Avec cette personne, il y a une possibilité, dans les trois mois, de se rencontrer. Ou alors, dans les trois mois, pour les célibataires, on dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Peut-être qu'elle sera un petit peu rusée, qu'elle vous fera un petit peu de rentre dedans, peut-être. Mais ce sera uniquement pour prendre un contact. Vous savez, il y a des hommes qui sont comme ça, par timidité. D'accord ? C'est leur façon à eux de cacher un peu leur timidité. Ou de prendre un peu confiance en eux. D'accord ? Il y en a d'autres, ils sont absolument, complètement superficiels. Mais, il faut faire la différence entre une personne qui est superficielle et qui drague tout ce qui bouge, et puis une personne qui est juste très timide et qui va faire un petit peu son bad boy pour venir vers vous et prendre de l'assurance. On va se faire un petit troisième, on a encore le temps. Quelles sont, pardon, les énergies d'amour pour ce vendredi au baou ? C'est cadeau. Vendredi, c'est Vénus. C'est plein d'amour, plein de bienveillance. Alors, on y va. On se fait plaisir. Et on se fait un troisième petit tirage. Quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 22 ? Hop là, 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 hop là. J'ai un autre plat ? Non, je n'en ai plus. Ok, j'aurais bien, mais à voir une autre carte. J'en ai trois. Et ben voilà. Merci beaucoup. Pas deux. Là, c'est cadeau. On y va, on y va. Et après, on fera le petit conseil. Le conseil tout court. Waouh ! Bon, là, on parle de l'âme sœur. Ok. Donc là, le ton, il est donné. C'est votre âme sœur. C'est notre âme sœur qui est là. Et on parle d'une pause. D'accord ? Certains sont en pause avec leur âme sœur. D'accord ? D'autres ne le connaissent pas encore parce que lui-même n'est pas dans l'action ou vous-même, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes plutôt en pause. Quoi qu'il en soit, que vous soyez séparé de votre âme sœur ou que vous ne le connaissiez pas encore, pas forcément si c'est votre âme sœur. On parle d'une relation très solide, très ancrée, d'une très belle relation. On parle que cette situation est en train de se transformer. Il y a du renouveau, il y a un changement dans l'air. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Donc ce qui se modifie, c'est la pause pour vous si vous êtes en arrêt sur l'image ou sur la personne. Ou alors si vous êtes en séparation, il y a une transformation. Oui, regardez, il est là. Il ou elle est là, votre âme sœur. Ok, d'accord. Donc, dans ces jours à venir, il y a des choses qui se transforment. Ok, on parle du karma. Je vous dis avec cette pleine lune du 28, on me dit qu'il y a eu de l'attente, beaucoup pour le rencontrer ou pour le revoir. Ouais, pour certains, il y a eu des épreuves. Regardez, elle est là. Il y a de la réconciliation dans l'air. Bon bah super, on a les réponses qu'on voulait avoir. Parfait, pour ceux qui les voulaient dans ce sens. Allez, quels sont les messages qui arrivent ? Hop là, un peu trop. Merci de me donner les messages pour ce vendredi 22 janvier. Bon, ils m'ont sauté dessus. Donc là, je suis sûre qu'ils ne sont pas tombés. Par contre, ces cartes-là, elles sont hyper, hyper, hyper glissantes. Hyper glissantes. Bon, elles sont toutes neuves aussi. Même si je m'en sers tous les jours depuis un mois. Et plusieurs fois par jour même. Alors, loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Allez, fais un vœu. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Tu es le boss. Allez, prends ta vie en main. Avance. Accompagne-toi. Parce que personne mieux que toi-même ne peut t'accompagner dans ta journée. Je te souhaite un très, très, très beau vendredi 22 janvier 2021. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la liker, la commenter, la partager. Et abonne-toi. Vous êtes extrêmement nombreux à regarder ces vidéos, à ne pas vous abonner. Venez faire partie de cette communauté. Comme ça, vous serez informés. Même pour les lives qui arrivent, vous aurez cette notification et possibilité de venir nous rejoindre. Belle journée à vous tous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada